L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus accompagnait de Jacques et de Jean, à lâcher Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lié avec la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche d'elle, la prit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La vie l'entière s'est pressée à la porte. Il guérit toutes sortes de malades. Il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il les empêchait de parler de lui parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, il sortit et alla dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à sa recherche. Quand ils l'ont trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche. » Mais Jésus leur répond « Partons ailleurs dans le village voisin afin que là aussi je proclame la bonne nouvelle car c'est pour cela que je suis sorti. » Ils parcourirent toute la Galilée proclamant la bonne nouvelle dans leur synagogue et chassant les esprits mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme je vous l'ai dit dès le début dans l'ammonition d'introduction à la messe, la parole de Dieu aujourd'hui au moins la première lecture et l'évangile nous mettent devant le mystère de la souffrance ou des souffrances, des maladies, de pauvreté, des échecs dans la vie, dans les familles, des échecs dans les affaires. Quelqu'un demande même la prière pour ses affaires. Ça semble anodin. Mais c'est important pour que sa famille vive et même la communauté autour. Chaque matin, midi et soir, je mange des choses que je n'ai pas cultivées. Ça vient des agriculteurs. S'ils ne les faisaient pas, je ne mangerais pas non plus. Donc, je mourrais des faims. Alors ici, l'Église nous présente un personnage emblématique, très controversé, Job. qui est-il, Job ? Si vous cherchez, maintenant l'Internet nous permet de voyager beaucoup dans les écrits des personnes, vous allez vous fatiguer sans pouvoir le définir exactement, ni où il a vécu exactement. Tout au plus, on peut savoir quand il a écrit ce livre-là. Donc, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre pédagogique qui nous présente un message sur les relations de l'homme et Dieu et sur la signification de souffrance ou de la souffrance. C'est ça l'objectif de Job, ce personnage inconnu, certains l'appellent même anonyme. Il enjeut entre même le mot Job. Un Job, c'est un travail pour lequel on est rémunéré. Ça vient de Job. Pour dire, un travailleur qui est rémunéré, on dirait même un esclave. D'autres pensent que Job était un grand savant, un sage d'Israël. Il y en a qui le situent même au temps de Moïse. Il y en a qui pensent qu'il était même le pharaon d'Égypte. Tout cela, ce sont des choses qui n'ont aucune confirmation. Donc, ne vous accrochez pas au personnage, mais à son message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement ? On nous dit d'abord qu'il était riche. Il avait dix enfants, sept garçons et trois filles. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de serviteurs, de travailleurs qui vivaient aussi de leur travail. Il les payait, c'est extrêmement. C'était un croyant en Dieu, très fidèle à Dieu. Et pour les Juifs, justement, ce signe-là, c'est la richesse, le nombre d'années, beaucoup d'enfants, signifiait la bénédiction de Dieu. Donc, il était béni. Pour les Juifs, il était béni de Dieu. mais il voit que cet homme béni de Dieu est éprouvé dans tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait. Il attrape une maladie ignominieuse, la lèpre. La lèpre qui est, pour les Juifs, la pire des maladies. On éloigne les lèpre des villages, même dans nos communautés africaines. Pour ne pas être contaminés, bien sûr, il y a des raisons hygiéniques. Souvenez-vous de 10 lèpre que Jésus a guéris sur la route quand il montait vers Jérusalem en quittant la Galilée qui ont crié « Jésus, Jésus, sauve-nous ! » C'était 10 lèpre, dont 9 Juifs, un seul Samaritain. Il leur a dit tout simplement « Allez vous montrer aux prêtres. » Chemin faisant, ils se sont trouvés tous guéris, purifiés par la parole et la volonté de Dieu. Donc Jésus les réhabilite et les remet dans la société, dans la communauté. Les prêtres n'auront un rôle que de déclarer cela. Ces gens-ci ne sont plus les prêts. Donc il ne faut plus les discriminer. donc la lèpre était très mauvaise. Même aujourd'hui dans le monde, l'association lèpre de Suisse qui a fait une association pour les lèpre vient de la soulager les lèpre. dans mon diocèse à Ouvira nous avions trois les proséries. Une au nord vers Kittoutou dans la forêt de Barrega. Deux au sud une tout près de Fizi l'autre tout près de Gnaciliza qui lèmbe. Et les diocèses les soignaient à envoyer des choses de médicaments de vivres parce qu'il souffrait beaucoup. Il est lèpreux. Tout le monde le quitte avant de le fréquenter parce qu'il avait des biens. Tout le monde s'éloigne. même sa femme commence à le critiquer. Ah toi qui te crois ton Dieu voilà maintenant ce qui t'arrive. Je vois un peu comme Jésus sur la croix avec les deux larrons l'un lui disait mais toi tu as guéri les gens sauve-toi et nous-mêmes. Et l'autre dit mais tu n'as pas honte. Cet homme est juste. Nous nous sommes coupables nous sommes des criminels nous avons tué nous avons volé et nous méritons la pénition nous méritons la croix mais lui non. C'est pourquoi Jésus le dit aujourd'hui même pour cette parole tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Bon ça c'est une parenthèse. Donc cet homme souffre et il se plaint aussi il se plaint de Dieu pourquoi tu m'as créé pourquoi tu m'as enlevé tous mes biens alors que je suis fidèle à toi donc il met Dieu au tribunal je dirais au pied du mur à cause de sa souffrance imaginons beaucoup de gens qui souffrent de n'importe quelle sorte de maladie qui condamnent Dieu aujourd'hui encore au moins qui se posent des questions Munguangu Kwanini dit pourquoi imbam vous on demande que Dieu s'explique ce Dieu silencieux ne s'explique pas ce Dieu habite nos souffrances aussi il souffre avec nous c'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils venir habiter nos souffrances pour nous en délivrer bien sûr donc le message c'est le message de confiance même dans les difficultés les plus atroces et je connais des personnes réellement qui m'ont donné beaucoup de leçons moi évêque je visite des gens dans les hôpitaux ici à Kigalim comme je le faisais ailleurs même quand j'étais encore en Belgique ou en Italie il y a des malades qui vous ramènent à l'essentiel par leur attitude devant la souffrance comment ils souffrent comment ils se contiennent la compréhension la dignité il n'y a pas plus que 4 jours où j'ai visité une dame qui est à l'hôpital qui est en phase terminale elle ne dit rien aucun mot on voit qu'elle souffre terriblement elle a la cirrhose virale en phase terminale mais elle ne dit rien elle est croix en Dieu nous prions avec elle elle est prie avec nous sans dire un mot donc ce livre de Job nous dit qu'il faut c'est un peu un résumé de ce que nous disons quand nous avons visité un malade et hangan komera courage ne vous découragez pas souvent ces mots semblent vides de sens c'est ce que nous avons nous n'avons pas d'autres moyens pour consoler un malade qui souffre comme ça on peut faire des gestes caresser on peut essayer de lui donner un peu à boire lui laver quelque chose s'il bave ça oui ce sont des gestes d'affection de consolation mais on sait que ça ne mène pas loin tout se joue dans la personne qui souffre donc c'est la raison pour laquelle nous devons prier pour les malades tous les malades et tous ceux qui souffrent de n'importe quel genre de souffrance il y a des souffrances psychologiques sociologiques être isolé des autres n'avoir pas des amis en perdre peut-être et on souffre terriblement on est isolé comme un lépreux tout cela engendre des souffrances il y en a qui se disent mais pourquoi moi je n'ai pas d'amis et il demande à Dieu il ne vous donne pas de réponse directement voilà un peu le message de Job c'est un livre très long beaucoup de chapitres une quarantaine si vous avez le temps il faut le lire et le proposer à ceux qui souffrent qu'ils plongent dans le silence de Dieu et qu'ils donnent leur confiance aussi le mal la souffrance était mal donc il est mauvais c'est la raison pour laquelle Jésus il est venu quand il prêchait il guérissait aussi nous avons entendu dans l'évangile il guérissait des maladies ordinaires que nous connaissons et il chassait les démons puisque les démons c'est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de la créature divine il a ressuscité quelques personnes comme signe pour dire que je suis le maître de la vie et de la mort Lazare le frère de Marthe et Marie à Bethany à 5 km à peine de Jérusalem la fille unique de Naïm une femme éveuve pour les juifs comme pour beaucoup d'Africains une femme qui n'a qu'un enfant un garçon c'est tout son espoir et voilà qu'il meurt il devait avoir un âge peut-être en mesure de travailler pour aider maman et il meurt donc cette femme était abandonnée complètement un désespoir total et Jésus rencontre les gens qui portent la civière pour entrer l'enfant il a pitié il touche la barre le cercueil on s'arrête et dit au mort lève-toi il sort il sort du cercueil il remet à sa mère compassion de Jésus consolation ressuscitation ou résurrection de quelqu'un qui est mort encore certainement plus tard qui attend la résurrection mais Jésus voulait donner un signe que à la fin de l'histoire je vais vous ressusciter tous lisez le chapitre 14 de l'évangile de saint Jean il dit aux apôtres après avoir annoncé que quelqu'un parmi eux l'avait trahi qu'il allait à la mort et qu'il allait ressusciter il n'y croyait par les apôtres il leur a dit c'est votre avantage que je m'en aille puisque je veux vous préparer des places auprès de mon père si je n'y vais pas vous n'aurez pas ces places mais il est passé par la mort lui aussi ce malin ce satan ce démon à un moment donné il semble avoir raison de Jésus c'est comme aider l'héritage et le démon avait eu de la force pour renverser Jésus dans la tombe mais la puissance de Dieu l'a ressuscité lui-même donc le mal la maladie toutes sortes qui nous font manquer le sommeil sont mauvaises il ne faut pas canoniser que c'est bon non non c'est mauvais Dieu lui-même est venu le combattre pour cela et l'évangile pour justement faire la liaison entre la première lecture Job et l'évangile nous avons entendu Jésus venait de choisir ses quatre premiers disciples c'est la même semaine il était là à Cafarnaum un peu éloigné de Cafarnaum comme village c'est comme si vous disiez à Remera et à Kitsukiro à peu près ça peut-être la semaine mais loin c'est très proche il choisit quatre disciples tous des pécheurs et tous des pères deux frères deux frères Pierre, André, Jacques et Jean qui abandonnaient tous qui les suivent alors il les amène le jour du sabbat qu'on dirait pour nous le jour du dimanche le jour du Seigneur à la synagogue de Cafarnaum Jésus était vraiment un juif il allait souvent au synagogue c'est là qu'il prêchait et quand il pouvait à Jérusalem c'est au temple il pratiquait la loi juive il lisait l'Ancien Testament comme tous les juifs alors que ça venait de lui celui-là l'inspirateur il s'est vraiment incarné incarné ce n'est pas seulement être dans le corps de Marie c'est dans le cœur d'Israël dans sa culture s'il était né ici au Rwanda il serait Rwandais Jésus-Christ physiquement il serait noir comme il est noir mais il est né en Asie il a pris la couleur des Asiatiques pour un message universel il arrive à la synagogue il lui prend le livre et il lit il devient lui-même le rabbin et on s'étonne de sa parole qui pénètre le cœur qui soulève le sentiment on a tendance à l'acclamer et le Jean s'étonne de son enseignement il parle avec autorité autorité qu'est-ce que ça signifie autorité ? pour nous aujourd'hui autorité c'est avoir le pouvoir parfois le pouvoir d'écraser non lui c'est une autorité qui convainc qui touche le cœur qui pénètre le cœur et les intelligents c'est ça son autorité il ne barraguine pas il n'y a pas de phrase comme ça d'ailleurs on la compare on dit ce n'est pas comme nos scribes qui ne font que rabâcher lui il a l'autorité quand il parle on comprend on sera obligé d'opter pour lui ou contre mais on a compris il faut être clair on a compris ou on n'a pas compris si on n'a pas compris c'est que le message n'a pas été transmis mais si vous l'avez transmis fidèlement et que les gens ont compris il y aura des cas j'adhère ou j'abandonne il est trop lourd pour moi quand Jésus a dit un jour qu'il aurait donné aux juifs sa chair à manger son sang à boire il a été très clair et ils l'ont quitté ils sont partis non ce message est trop fort il veut faire de nous des entrepouvages des cannibales non il nous insulte il profane ça a été une des raisons pour tuer Jésus parce que là vous avez dit qu'il va leur donner sa chair et son sang ah oui qu'il voulait dire je vous donnerai ma vie je me donne la vie à vous complètement j'entrerai en vous pour vous transformer ils sont restés aux images à la chair au sang et voilà qu'un homme possédé je parle de quand il est à la synagogue de Capharnau l'interpelle vive ma haute voix Jésus qu'est-ce que tu veux tu veux nous perdre je sais qui tu es le saint de Dieu donc Satan confesse qu'il connait Jésus qu'il est Dieu mais il ne le suit pas il le combat pour dire qu'il ne suffit pas de connaître Dieu qu'il existe pour le suivre il ne suffit pas d'être chrétien baptisé pour être un vrai chrétien ça se voit dans nos comportements dans nos conduites dans nos paroles c'est là qu'on voit les chrétiens et les non-chrétiens même baptisés confirmés mariés même des prêtres qui est ordonné prêtre donc on quitte les apparences on va au fond des choses et ça nous interpelle tous vous et moi moi qui je suis ici pour vous le dire mais ça me concerne je suis en train de me prêcher à moi-même à haute voix donc je vous prêche vous aussi voilà qu'il a chassé le démon il a fait taire pourquoi tais-toi pourquoi dis tais-toi deux choses il le fait taire et il le chasse c'est l'exorcisme pourquoi Jésus le dit de se taire c'est parce que justement le démon savait qu'il était Dieu s'il continuait à le dire les gens vont s'accrocher au miracle et non pas s'accrocher à son message son temps n'est pas encore venu je dois encore prêcher toute la Galilée et même toute la Judée taisez-vous je ne vous ai pas mandaté vous n'êtes pas mes missionnaires moi je suis missionnaire de mon père je sais ce que j'ai choisi que je vais choisir encore j'ai commencé par quatre et d'autres vont arriver jusqu'à douze c'est cela que je vais envoyer dire ce que vous dites vous les démons taisez-vous alors il quitte la synagogue c'est aujourd'hui l'évangile il va dans la maison de Pierre qu'il vient de choisir comme apôtre et cette femme elle est malade d'abord cela nous dit que Pierre était marié on dit que sa belle-mère était malade donc elle était mariée peut-être veuve parce qu'elle habitait de sa fille son gendre on dit qu'on lui parle d'elle à Jésus j'essaie d'imaginer ça suppose que Jésus ne la voyait pas elle était dans la chambre à l'antichambre peut-être au lit couché comme souvent on voit chez les malades ils sont là derrière cachés on ne le voit pas on dit ici la belle-mère de Pierre est malade comme pour dire faites quelque chose vous avez déjà fait beaucoup vous venez de la synagogue vous venez de chasser un esprit mauvais délibérer quelqu'un et vous venez de choisir quelqu'un c'est Pierre vous êtes chez lui qu'est-ce que se passe vous allez être indifférent à Jésus et Jésus s'approche il la touche il n'a pas mis beaucoup de paroles il la touche il la fait lever la fièvre on nous dit qu'est-ce que c'est la fièvre est-ce que c'est la malaria ce n'est pas dit c'est une autre maladie dont la fièvre est comme la fumée qui annonce le feu ce n'est pas dit mais quand même elle est souffrée elle était au lit donc le mal elle avait mal j'ai mal quand j'ai mal je souffre elle se lève en bonne santé et tout de suite elle commence à le servir j'imagine la femme guérie ici à Kigali va vite à la cuisine un peu de foufou de kaunga un peu de riz pour que Jésus qui vient de la guérir son fils ses fils André, Pierre ses amis Jacques et Jacques et les autres qui l'accompagnaient puissent avoir un mal elle a fait sa guérison il y a beaucoup de choses souvent il faut faire attention à ce que vous faites mes frères et soeurs ça me frappe beaucoup quand vous faites de bien à quelqu'un il vous fait plus de bien encore que vous enseigne des reconnaissances ah vous m'avez visité vous m'avez aidé on vous amène des cruches des bières alors que je suis venu seulement vous dire bonjour comment allez-vous le geste seulement de le visiteur de la visiter provoque des générosités que vous n'imaginez pas c'est comme si vous l'aviez vous-même ressuscité ou guéri au moins ces gestes-là il faut y faire attention il faut les lire entre nous dans notre communauté nous avons des guérisseurs aussi je ne parle pas des médecins des infirmières des gens parmi nous qui font du bien et qui donnent la vie l'espoir aux autres c'est la raison pour laquelle on insiste en vous disant visitez les malades visitez les souffrants là vous les rapportez la vie ou l'espoir au moins de vivre encore là vous habitez leurs souffrances comme Jésus est venu habiter nos souffrances aussi pour nous donner sa vie divine Jésus et bien sûr ce qu'il vient de faire à Capharnaum c'est éclatant il a chassé un démon il a libéré un démoniaque il libère la belle mère de Pierre trois personnes dans le même environnement ça fait du bruit autour on en parle on fait la propagande ça va plus loin en Galilée peut-être mieux qu'en Judée on n'a jamais vu ça Jésus fuit il s'éloigne à ce moment là où il y a on dirait il a l'apogée de la gloire il devrait être lui-même s'est réjoué danser il s'éloigne il va prier dans le désert le soir pourquoi ça puisqu'il ne cherche pas les honneurs il cherche notre bonheur et non pas ses honneurs à lui il rentre chez son père dans le désert c'est là qu'il va causer avec son père c'est là qu'il veut dire merci pour le pouvoir que tu m'as donné et pour la mission que tu m'as donné c'est là qu'il lui a dit qu'on accompagne moi je veux commencer un combat très dur jusque sur la croix Jésus rentrait dans le ciel de son père au moment où les gens veulent qu'ils restent avec eux on veut les monopoliser d'ailleurs quand on l'a trouvé on dit tout le monde te cherche on veut le garder à Capharnaüm ignorant toute la Galilée et toute la Judée il dit non partons ça c'est vraiment on dirait la fuite partons allons ailleurs c'est pour cela que je suis sorti je suis venu pour que partout on entende ma voix ici en Israël et que ma voix par mes apôtres et tous les témoins gagne le monde entier je suis venu allumer les feux d'ailleurs il a dit combien je désire qu'ils flambent la parole de Dieu comme du feu moi j'ai été dans ma jeunesse avant de devenir chrétien j'ai vécu la vie du village j'ai été dans les pâturages nous sommes des bergers des troupeaux des vaches qui sont menapartis avec la rébellion la guerre il n'y a plus rien ça ne fait rien Dieu nous a donné la vie nous sommes encore là vous allumez un feu pour allumer une colline vous voulez que les feux prennent vous allumez quelqu'un pour aller ailleurs aussi comme ça voilà la mission ce sont les allumeurs des feux ce sont les apôtres qui vont annoncer la nouvelle moi j'ai entendu je vais dire la même chose et une autre la même chose il ajoutera quelque chose de lui mais ou bien les coureurs nous sommes habitués à voir les Olympiades de la course 400 mètres 200 mètres vous avez une équipe et vous avez déjà posté pour relayer les autres on appelle ça les témoins je prends mon bâtonnet je cours en quatre j'avance je cours j'arrive devant les autres je donne mon témoin à un autre qui court jusqu'à ce qu'on gagne la victoire ça aussi c'est l'évangélisation nous devons être des témoins des coureurs chrétiens que nous sommes pas une religion de consommation non ça aussi c'est bon mais c'est surtout des communications des transmissions c'est ça la tradition apostolique souvent on parle de traditionnel 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 ça signifie transmettre le message que Dieu nous a confié pas pour nous-mêmes mais pour les autres pour le monde entier c'est ça la vraie tradition la transmission alors vous me direz mon Seigneur qu'est-ce que vous voulez que nous fassions vous nous parlez avec un peu de violence je veux dire nous sommes tous des apôtres nous parlons des actes apostolats l'apostre vient des apôtres donc quand vous avez été baptisé vous avez été choisi pour être apôtre homme ou femme garçon et fille suivant votre intelligence votre état de vie marié ou pas il faut communiquer le message de Dieu peut-être pas de micro ni sur les places publiques peut-être dans votre famille là il y a besoin de conversion dans vos cercles de commerçantes femmes commerçantes et les autres là il y a un comportement chrétien qui peut-être va dire à cette femme là son comportement n'est pas commun à tout le monde il y a une raison elle est chrétienne on essaie de tricher elle non ne trichez pas le prix exact est celui-ci parfois on exploite les clients les étrangers elle non c'est le prix officiel c'est celui-là pas d'autre pas plus ça c'est une apôtre elle témoigne puisqu'elle est tonnée il faut savoir étonner mes frères provoquer l'étonnement des gens pourquoi monsieur le jeune homme est comme ça d'ailleurs nous le savons les gens qui se comportent bien on parle d'eux on commence même à parler d'eux au lieu de parler de Jésus pour qu'ils agissent tes filles vraiment c'est une une bonne chrétienne on commence à la féliciter attention mademoiselle ne tombe pas dans l'orgueil quand on parle de toi bien fais comme Jésus éloigne-toi débrouille prie et continue à faire le bien voilà ce que je voulais vous dire pendant cette messe mes frères ce dimanche le cinquième de la semaine le temps ordinaire avoir confiance en Dieu et endurance dans nos difficultés que Dieu habite aussi bien sûr le livre de Job il finit très bien nous risquons d'être d'avoir une entreprise commerciale avec Dieu puisqu'à la fin quand il a vaincu toutes les tentations les difficultés et les amis qui venaient il y avait quatre amis qui les visitaient Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu il a ajouté encore davantage là c'est anglais pour nous donc on dirait je vais me comporter bien plus tard Dieu va me donner des richesses non ça c'est commercial mais dans la mentalité juive et l'image donc l'intention de Job l'auteur il voulait dire quand vous ne gagnez rien à la souffrance vous ne perdez rien vous gagnez tout parce que vous gagnez la confiance vous gagnez Dieu lui-même c'est votre bien suprême humainement c'est parfois difficile de comprendre ça je vous comprends aussi mais c'est le message qui vous dit courage dans vos difficultés de chacun vous les avez à tous les âges les difficultés intelligence à l'école les élèves ils ont été récalés punition c'est à la maison courage ne vous laissez pas tomber ne lâchez pas prise c'est ça que je voulais vous dire dans ce dimanche et bon dimanche encore